Salut les beautés, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien inexcitante et peut-être un peu challengeante. Si vous travaillez devant un écran d'ordinateur toute la journée, que le soir vous venez vous asseoir confortablement dans votre divan devant la télé, bref, si vous passez la majeure partie de vos journées assis, si vous êtes un coureur également, l'arrière des cuisses, les ischios peuvent être un peu tendus. Alors certaines postures peuvent devenir un petit peu plus, un petit peu beaucoup plus challengeantes en yoga. Personnellement, après des années d'entraînement et des années à travailler assise devant un écran d'ordinateur en tant que journaliste, j'avais les ischios très 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 tendus, très raccourcis, alors j'ai dû vraiment travailler là-dessus. J'aurais dû prendre des photos au début de ma pratique pour vous montrer à quel point ça évoluait. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais doucement, je vois que ça s'améliore, que j'ai moins de douleur de ce côté-là. Alors je vais vous montrer ma petite routine que j'aime faire assez régulièrement pour me dérouiller. Donc enfilez quelque chose de confortable, on y va! Si vous voulez plus de routine, de yoga, d'autres conseils, des conseils wellness, des conseils bouffe, également vous pouvez me suivre du côté d'Instagram, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Également du côté de mon site nanastécocolaté.com, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre et chaque semaine, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel tout ce que vous auriez pu rater sur le blog et tout ce que vous voulez savoir à peu près sur moi se trouve là. Si vous ne trouvez pas, écrivez-moi. Je me mets également du côté de TikTok, et pour plein d'inspiration, mode déco, bouffe, yoga, vous pouvez me suivre du côté de Pinterest. C'est une plateforme qui va merveilleusement bien pour moi. Alors, vous me trouvez partout avec MF Pellerin. Alors de ce pas, on y va! Donc, on va débuter allongé sur le dos. Posture confortable, les pieds largeurs du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur. Pomme des mains face au ciel. Les omoplates qui se rapprochent du sol. Juste un petit moment pour faire une coupure avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et tout ce qui s'apprête à se passer dans cette pratique. Donc, un moment pour se déposer, pour apporter un petit peu plus de calme, un petit peu plus de conscience, reconnecter avec son corps, reconnecter le mental et le corps, en fait. Parce que yoga signifie union. Et à tout moment, le corps traduit ce qui se passe dans le mental. Donc, on prend juste le temps de l'écouter aujourd'hui. ramener tout doucement la respiration dans le ventre. Sous l'effet du stress, souvent, la respiration est plus superficielle. Donc, on la ramène pour indiquer au mental, au corps, qu'il est temps de se déposer. Il n'y a d'important que le moment présent. Ce moment ici, maintenant, cette seconde même. Et doucement, je reviens dans mon corps. Je commence à bouger les doigts, les orteils. Je reviens ici. Je me suis offert une petite pause maintenant. Je suis prête pour ma pratique. Donc, je fléchis le genou droit. Si j'ai une sangle, je viens déposer la sangle sur le talon et j'allonge la jambe. Donc, la jambe est droite. Microflexion dans le genou pour protéger l'articulation. Et les coudes fléchis, je ramène doucement la jambe vers moi. Je viens tirer les ischios. Si je n'ai pas de sangle à la maison, je fais la même chose. Mais tout simplement, je viens enlacer les mains derrière la cuisse. Et je pousse contre le plafond. Mon pied est flex. Peut-être qu'éventuellement, j'amène les mains un petit peu plus haut. Mais toujours avec douceur et toujours en s'assurant d'avoir une micro-flexion. Mais la jambe est droite. Donc, la jambe n'est pas comme ça et on essaie de l'allonger. Donc, au besoin, on vient un petit peu moins loin. On va trouver la façon dont vous avez envie de travailler. Et on respire profondément ici. Personnellement, c'est un endroit où c'est très, très, très tendu. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça fait toujours du bien. Je vais même commencer ma journée en faisant ça. Parce que souvent, pendant la nuit, les fachiers ont tendance à coller ensemble. Donc, au réveil, on vient bouger le corps. Ramener un peu de fluidité. Comme un peu de lubrification, finalement, dans les muscles. Et je fléchis le genou. Allonge la jambe droite au sol. Donc, la jambe droite est vraiment engagée. Le pied est flex. Je viens fléchir le genou gauche. Et encore une fois, peut-être que j'attrape juste l'arrière de la cuisse. Le pied est vers le plafond. Ou sinon, je fléchis le genou. Je viens déposer la sangle sur mon talon. J'allonge la jambe micro-flexion dans le genou. Et les coudes fléchis. Et je ramène doucement la jambe vers moi. Comme si la gravité essayait de me ramener au sol. Et je respire profondément. Tout au long de la pratique, vraiment sentir que c'est le ventre qui se gonfle. Je fléchis le genou. J'amène les genoux à la poitrine. J'attrape l'arrière des cuisses. Et je fais des mouvements avant-arrière. Et le dos courbé. Ça vient masser le bas du dos. Je viens en équilibre. Et je croise les jambes. Bascule vers l'avant. Et je reviens en posture de la table. Inspire, creuse le dos. Regarde légèrement vers le plafond sans écraser la nuque. Et à l'expire, j'arrondis. Je presse dans les mains. J'éloigne les omoplates de l'une de l'autre. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Encore une fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et je retrouve ma table neutre. Le nombril vers la colonne. J'allonge une jambe derrière. Et l'autre, je presse dans les mains. Comme pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Le nombril vers la colonne. Les abdos sont engagés. Inspire ici. Et à l'expire, bassin vers le plafond. Premier chien, tête en bas de la pratique. Alors, je prends le temps de marcher mon chien. Détirer mes ischios tout doucement à l'arrière. Et je trouve l'immobilité. Je fléche les genoux. Je presse dans les mains. Allonge la colonne, beau dos droit. Et je peux ensuite travailler à allonger. mes jambes. Donc souvent, si on a les ischios très tendus, on va avoir tendance à vouloir allonger les jambes. Mais le dos, le dos est pas prêt à... Si les ischios sont trop tendus, le dos va être un petit peu plus courbé. Donc le dos n'est pas prêt à aller plus droit. Donc c'est pour ça qu'on fléchit les genoux. Qu'on presse dans les mains. Quand le dos est droit, là, on peut travailler doucement au fil de ces pratiques à allonger les jambes. Inspire ici. Expire. Je marche les pieds vers les mains. Inspire. Demi relevé. Dos droit. Le nombré vers la colonne. Expire. Plonge. Inspire. Encercle les mains vers le ciel. Expire. Mains au cœur. Inspire. Mains au ciel. Expire. Plonge. Inspire. Demi relevé. Dos droit. Expire. Encre les mains. Reculent en planche. Inspire. Monte sur la pointe des orteils. Fléchis les coudes. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Talon droit vers le plafond. Expire. Pieds entre les mains. Dépose le genou à l'arrière. Allonge les orteils. Et à l'inspire, je me redresse. Low lunge. Le nombril vers la colonne. À l'expire, main sous les épaules et j'allonge la jambe devant. Je vais venir alterner entre les deux. Donc, à l'inspire, low lunge. Expire. Runner's lunge. Inspire. Low lunge. Expire. Runner's lunge. Une dernière fois. À l'inspire, low lunge. Expire. Runner's lunge. Et je fléchis le genou à l'avant. Ramène les deux mains de chaque côté du pied. Soulève le genou à l'arrière. Reviens en planche. Et j'enchaîne un flot. Et à l'expire, chien tête en bas. Inspire. Talon gauche vers le plafond. Expire. Pieds entre les mains. Dépose le genou à l'arrière. Allonge les orteils. Et à l'inspire, low lunge. De nombril vers la colonne. Je fonds dans ma cuisse à l'avant. À l'expire, main sous les épaules. Je viens allonger la jambe devant. Runner's lunge. Donc, les mains sont sous les épaules. Le plus possible, mon dos est droit. Donc, ça se peut s'en donner les ischios tendus, que le dos soit un petit peu plus tendu. On peut même venir se déposer sur des blocs à ce moment-ci. Et on va alterner entre les deux. Donc, inspire, main au ciel. Expire, runner's lunge. Inspire, main au ciel. Expire, runner's lunge. Une dernière fois. Inspire, main au ciel. Expire, runner's lunge. Je fléchis le genou à l'avant. Ramène les mains de chaque côté du pied. Allonge la jambe derrière. Je reviens en planche. C'est option d'enchaîner un flot ici où on se retrouve en chien tête en pas. Monte sur la pointe des orteils. Fléchis les genoux. Marche, saute vers l'avant. Inspire, demi-relevé. Dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Expire, demi-relevé. Beau dos droit. Nombré vers la colonne. Expire, plonge. Encre les mains. Reculant, planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Fléchis les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pied entre les mains. La jambe à l'arrière reste droite, bien tendue. La jambe à l'avant est à 90 degrés. Je m'assure que genoux et chevilles sont bien alignés. Au besoin, je marche le pied vers l'extérieur pour avoir un petit peu plus large, pour être plus stable. À l'inspire, je me redresse. Encore une fois, le nombre est vert, la colonne. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus dans ma jambe à l'avant? La jambe à l'arrière reste droite, bien tendue. Inspire ici, expire, main de chaque côté du pied et je vais allonger la jambe devant. Pyramide modifiée. Inspire, fléchis le genou à l'avant. Reviens en high lunge. Inspire ici, expire, main de chaque côté du pied. Reviens en planche et on enchaîne un flot. Inspire, chien tête en haut. Les cuisses ne touchent pas le sol dans le chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. La jambe à l'arrière reste droite, bien tendue. Je m'assure que cheville et genoux sont bien alignés. Au besoin, encore une fois, je peux élargir ma base. Tasse un petit peu mon pied vers l'extérieur, mon pied gauche, pour que ce soit plus stable. Et à l'inspire, quand je suis stable, high lunge. La jambe arrière est droite, bien tendue. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus mon genou à l'avant? Le nombre est vers la colonne. Inspire, expire, main de chaque côté du pied. Allonge la jambe devant. Pyramide modifiée. Je reste sur la pointe des pieds à l'arrière. La jambe est droite, j'allonge la jambe de devant. Peut-être que c'est peut-être, oui, un peu challengeant. Mais vous allez voir qu'au fil des pratiques, ça va s'assouplir. J'aurais aimé ça prendre des photos au début de ma pratique pour vous montrer à quel point j'étais très, très, très tendue et que ça s'est détendu, même s'il y a encore place à beaucoup d'améliorations. À l'inspire, je reviens en high lunge. Expire, main de chaque côté du pied. Et reviens en planche et on enchaîne un flot. Inspire, expire, dépose les genoux au sol. Si vous avez des blocs, on va les utiliser pour le prochain segment. Si vous n'en avez pas, comme toujours, je vais vous montrer des alternatives à ça. Donc, on se retrouve en chien tête en bas. Inspire, monte sur la pointe des orteils, flèche les genoux, marche ou saute vers l'avant. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. On est prêt pour le petit dernier flot de la séance. On est bien dégourdi, bien dérouillé. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, ancre les mains. Recul en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils, flèche les coudes. Chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Inspire, talon droit vers le plafond. Expire, pieds entre les mains. Je dépose mon pied à l'arrière à 45 degrés. Donc, mes orteils pointent vers le coin gauche de mon tapis. Je fléchis le genou à l'avant. Et à l'inspire, je me redresse. Les mains vers le plafond. Le torse qui se ramène un peu vers l'avant. Donc, les épaules pointent vers l'avant. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus mon genou à l'avant? À l'inspire, j'enlace les mains derrière le dos. Je viens ouvrir le dos. Et à l'expire, flexion vers l'avant. J'envoie les mains au plafond. Donc, mon épaule n'est pas écrasée sur mon genou. Guerrier humble. À l'inspire, je me redresse. À l'expire, je viens enlacer les mains derrière le dos. Je viens allonger la jambe devant. Et reculer mon pied environ mi-tapi. Inspire ici. Si vous n'avez pas de blocs. Et à l'expire, je fléchis vers l'avant. Beau dos droit. Si vous avez des blocs, vous pouvez venir déposer les blocs de chaque côté sous les épaules hauteurs de votre choix. On va s'assurer d'avoir le dos droit. Donc, posture de la pyramide. Si vous avez le dos arrondi comme ça, votre bloc est trop bas. Donc, on revient au terre. On fléchit à partir des hanches. Inspire ici. À l'expire, ramène. Fléchis un petit peu le pied droit à l'avant. Ramène le pied gauche. Donc, les genoux sont bien fléchis. Je viens me pencher, déposer tout mon corps contre mes cuisses. J'enlace les coudes opposés. Et doucement, poupée de chiffon. Je me berce de gauche à droite. Je vais dérouiller des noms avec la tête. Inspire, demi-relevé. Dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. On va faire de l'autre côté. On ne buce qu'il vient de se passer de ce côté-ci. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé. Dos droit. Expire, encre les mains. Reculent en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Fléchis les coudes à l'expire. Expire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond. Expire, pied entre les mains. Je dépose le pied à l'arrière à 45 degrés. Les orteils pointent vers la droite, vers le coin droit du tapis. Genoux à l'avant, fléchis. Et à l'inspire, je me redresse. Donc, les épaules sont vers l'avant. Est-ce que je peux fléchir un petit peu plus? Le genou à l'avant. La jambe arrière est droite. Le nombré est vers la colonne. À l'inspire, viens enlacer les mains derrière le dos. Pomme collée, ouvre. Et à l'expire, plonge vers l'avant. Guerrier humble. Mon épaule n'est pas écrasée sur mon genou à l'avant. Respire profondément ici. À l'inspire, je me redresse, guerrier un. Viens enlacer le coude opposé derrière. Allonge la jambe devant. Et je viens déposer mon pied environ mi-tapis. Inspire ici. À l'expire, flexion à partir des hanches. Le dos est droit. Le nombré est vers la colonne. Si je n'ai pas de blocs, je reste ici. Si j'ai des blocs, je vais les déposer sous les épaules, à la hauteur de mon choix. Donc, le dos doit être droit. Et je peux travailler à doucement ramener mon torse vers la cuisse. La flexion est vraiment à partir des hanches. Il y a peut-être un côté que c'est plus facile que l'autre. Et on laisse la gravité faire son oeuvre doucement. Je fléchis le genou à l'avant. Ramène les pieds droits à côté du pied gauche. Les genoux sont fléchis. La poitrine déposée contre les cuisses. J'attrape les coudes opposés. Poupée de chiffon. Inspire, dos droit. Expire, plonge. J'ancre les mains, je fléchis les genoux. Et je viens me déposer sur les fessiers. Donc, allongez les deux jambes devant. Je viens fléchir le genou droit. Passez les pieds par-dessus la jambe gauche. Envoie la main droite derrière, la main gauche vers le plafond. Et je dépose le coude à l'extérieur du genou. Donc, torsion vers la droite. Mon regard se porte vers l'arrière. Je reviens au calme doucement. Je peux être fière de tout le beau travail. Peut-être que déjà à la fin de la pratique, je réalise que mes ischios sont pas mal plus détendus. Inspire, reviens vers l'avant. Allongez la jambe droite. Cette fois, fléchis le genou gauche. Je viens me déposer par-dessus la jambe droite. Envoie la main gauche derrière, mais droite vers le plafond. Elle inspire et elle expire le coude à l'extérieur du genou. Et je regarde vers l'arrière. Douce flexion vers la gauche cette fois. M'assure que mon tors est bien droit. Souvent, on a tendance à s'affaisser un petit peu comme ça. Donc, la main vient supporter le dos. Et à la prochaine expiration, je reviens vers l'avant. Fléchis les deux genoux. Et je viens déposer vraiment tout le haut de mon corps contre mes genoux. J'attrape la plante de mes pieds. Et doucement, je vais travailler à avancer les pieds, mais toujours en gardant ma poitrine collée contre mes cuisses. Donc, comme ça, on vient vraiment travailler en supportant le bas du dos. Parce que souvent, les gens vont fléchir comme ça du haut du dos. Puis là, ils essaient d'attraper leurs orteils et tout. Mais c'est pas ça. La flexion va vraiment se faire à partir des cuisses. Donc, quand on travaille en déposant le corps contre les cuisses, comme ça, on protège le bas de notre dos. Peut-être qu'on va aller moins loin, justement. Mais ça va vraiment venir travailler au bon endroit, sans qu'on pense ailleurs, sans tricher. Et sans risquer de se blesser le bas du dos également. Donc, on respire. Puis on laisse la gravité faire son œuvre. Toujours en gardant le haut du corps collé contre les cuisses. Et doucement, je me redresse vertèbre par vertèbre. Ah, ça fait du bien. Alors, c'est ce qui complète cette petite routine. Si vous avez un peu de temps devant vous, prenez le temps de vous allonger en shavasana. Évaluez tout ce qui vient de se passer. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Namasté. Sous-titrage ST' 501